— Bien. M. le Préfet, M. Julien Marion, merci de venir nous voir chez Soldats du Feu Magazine et Sapeurs-Pompiers de France. Alors vous êtes le directeur de la Sécurité Civile. Mais qui est Julien Marion ? — Quelqu'un qui a déjà eu la chance de passer par la Sécurité Civile et qui est très heureux d'y revenir. Comme vous le savez, j'ai déjà exercé au sein de cette belle Direction Générale comme Directeur des Sapeurs-Pompiers pendant deux ans, entre 2015 et 2017. Et j'ai la chance de revenir aujourd'hui pour en prendre la tête comme Directeur Général. Et je le fais avec une vraie satisfaction et un vrai bonheur. J'ai pas peur d'utiliser ce mot, de retrouver la belle famille de la Sécurité Civile dans toute la diversité de ses composantes et à commencer bien sûr par les Sapeurs-Pompiers. — La famille de la Sécurité Civile, vous l'avez dit Monsieur le Préfet, ce sont bien évidemment aussi les Sapeurs-Pompiers. Mais la Sécurité Civile, ce sont des démineurs, ce sont des pilotes d'avions, c'est des pilotes d'hélicoptères, on a des unités de soutien, on a des formations militaires. Vous avez une vraie force vive à votre disposition ? — La grande force de la Sécurité Civile, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est la grande variété des profils qui la composent. Je pense que nous sommes la Direction Générale qui est la plus variée dans sa composition. J'appelle ça la biodiversité administrative, mais c'est vraiment ça. À la Direction Générale de la Sécurité Civile, on rencontre évidemment des personnels administratifs, on en a besoin pour faire fonctionner la direction, pour porter les politiques publiques, mais on a la chance de pouvoir s'appuyer sur, vous l'avez rappelé, des formations militaires qui sont placées pour emploi sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, sur des démineurs, sur des établissements de soutien opérationnels et logistiques, sur les personnels du groupement aérien, pilotes, mécaniciens qui permettent à nos avions et à nos hélicoptères de voler. Et on voit en permanence toute l'année à quel point ces moyens nationaux sont extrêmement utiles et extrêmement précieux au service de la population et en complément de l'action que mènent les sapeurs-pompiers. — Alors, M. le Directeur, moi, ce que j'aimerais évoquer, c'est un peu votre feuille de route. On ne dévoilera pas, bien évidemment, tout, mais j'imagine que vous en avez une. Vous l'avez dit, la sécurité civile, c'est un terrain que vous connaissez. Vous avez été directeur des sapeurs-pompiers, cette grosse corporation. Je rappelle, c'est 250 000 sapeurs-pompiers en France, avec des pompiers militaires et des pompiers territoriaux, mon ami. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur votre feuille de route, M. le Directeur ? — Ma feuille de route, elle s'articule autour d'une idée assez simple. Ça part d'un constat. On a un modèle de sécurité civile en France qui est original, qui est singulier, qui repose sur plusieurs équilibres. L'équilibre entre les sapeurs-pompiers et les moyens nationaux, l'équilibre entre les responsabilités de l'État et celles des collectivités qui financent les services incendiés de secours. Donc ce modèle un peu original, un peu singulier, je crois qu'on peut faire le constat que globalement, il fonctionne. Il fonctionne. On le vérifie au quotidien dans le secours aux personnes. On le vérifie en été, à l'occasion des saisons feu de forêt. On l'a encore vu cet été. On a eu, l'an dernier, en 2022, une saison feu exceptionnelle. Notre système, il est robuste et il fonctionne. Et il nous permet, par ailleurs, d'aller porter assistance à ceux des pays étrangers qui nous en font la demande. Pour autant, et là j'en arrive à votre question sur la feuille de route, il ne faut surtout pas s'imaginer que c'est un acquis valable de manière permanente. Je suis très lucide sur les défis que nous avons à relever. Le besoin en secours de la population augmente. Les risques auxquels la population, auxquelles nous sommes exposés, gagnent en intensité, que ce soit les risques climatiques, évidemment, les risques industriels, les risques cyber. Les menaces gagnent en variété et les crises que nous avons à gérer sont des crises de plus en plus hybrides. Et donc, ma feuille de route, je crois que ça va être de faire en sorte que notre modèle de sécurité civile s'adapte en permanence à l'évolution des risques et des menaces, pour essayer de garder un temps d'avance pour nous permettre, finalement, d'accomplir notre mission première, qui est de porter secours et assistance à la population dans toutes les circonstances. Avec des signals forts, d'ailleurs, de la part de l'État, Monsieur le Préfet, puisqu'on va évoquer le pacte capacitaire. Et à l'aune d'une saison difficile, vous l'évoquiez, mais aussi à l'heure où on ferme des régiments militaires, on va pouvoir se targuer de créer une nouvelle unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, l'USC4 qui a existé par le passé. Je pense que dans votre prise de fonction aussi, j'imagine que c'est une fierté et en même temps un challenge ? — C'est une grande fierté d'hériter de cette décision du président de la République ou d'hériter de sa mise en œuvre, plus exactement. Bon, vous savez dans quel cadre cette décision a été prise. Nous avons, je l'ai dit à un instant, été confrontés l'an dernier à une saison feu exceptionnelle par son intensité. Et dans la foulée de cette saison feu 2022 qui a vraiment mis nos forces à rude épreuve, le président de la République a annoncé une série de mesures autour d'une idée assez simple. C'est que l'État assume sa part de responsabilité dans la montée en compétences et en volume de notre outil de sécurité civile. Une de ces mesures, ça a été effectivement l'annonce très forte de la création d'une quatrième unité militaire de la sécurité civile, l'U4, qui, vous avez raison, a déjà existé par le passé. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin s'est déplacé cet été à Libourne pour annoncer le choix de l'implantation de cette quatrième unité à Libourne. Et donc, dès l'année prochaine, dès 2024, il y aura un premier échelon de l'U4 qui sera opérationnel et l'unité va monter en puissance jusqu'à atteindre son effectif complet à échéance de l'année 2027. Et donc, on aura en 2027 une unité de 565 sapeurs-sauveteurs pleinement opérationnels sur l'ensemble immense du spectre des missions que peut couvrir une unité militaire de la sécurité civile. Mais ce n'est pas la seule annonce qu'a faite le président de la République. Le président de la République a annoncé également en octobre 2022, donc il y a un an, un renforcement des moyens aériens de lutte contre les feux de forêt dès l'été 2023. Et nous en avons bénéficié cet été à travers la location d'hélicoptères bombardiers d'eau, à travers la location d'avions bombardiers d'eau qui sont venus pour compléter nos moyens, les moyens nationaux de la sécurité civile. Je voudrais juste donner un chiffre sur la saison feu 2023 qui est presque terminée. En 2023, on a eu 50% de départ de feu en plus qu'en 2021. Alors mettons de côté 2022 qui est une saison hors normes à tous égards. Mais si on compare 2023 à 2021, 50% de départ de feu en plus. Et bien avec 50% de départ de feu en plus, nous avons eu la même surface brûlée qu'en 2021 à quelques dizaines d'hectares près. Ça veut dire que notre système en 2023, il a été efficace. Il a fonctionné. Et ça veut dire que les moyens supplémentaires, les moyens aériens supplémentaires qu'on a pu déployer cet été, ils ont pleinement servi et ils ont été pleinement efficaces. C'est ce qui nous a permis d'avoir 50% de départ de feu en plus et pas 50% de surface brûlée en plus. Donc ces moyens-là, ils ont vocation à être pérennisés. La flotte d'avions de la sécurité civile va par ailleurs se renouveler et être augmentée pour être encore plus fournie que ce qui est le cas aujourd'hui. Ça fait partie aussi des annonces du président de la République. Ça a commencé à trouver une traduction budgétaire dès l'année prochaine. Et puis autre annonce forte qu'a faite le président de la République, vous l'avez évoqué, ce sont les pactes capacitaires. C'est concrètement une enveloppe de 150 millions d'euros dégagés par l'État pour venir en appui des services d'incendie et de secours pour les aider dans l'acquisition de moyens de lutte contre les feux de forêt. 150 millions d'euros, ça peut paraître théorique dit comme ça. Si on le traduit un peu concrètement, ça veut dire plus de 1000 camions citernes de lutte contre les feux de forêt financés grâce au soutien de l'État dans les SDIS. Ça fait 1096, je crois. C'est l'équivalent de 43 colonnes de renfort. 43 colonnes de renfort. Et ça, ça a été possible parce que l'État y a contribué directement en mettant ces 150 millions d'euros sur la table, en venant en appui des SDIS qui financent une partie de ces acquisitions, mais l'État en finance plus de la moitié. Voilà. Donc ça, c'est un signe très concret. Et je peux vous dire que le déploiement des packs capacitaires se passe de manière très dynamique et que les conventions sont en train de se faire signer, d'être signées. Et les premiers crédits sont en train d'être délégués aux SDIS. Et grâce à l'effet vertueux des packs capacitaires, c'est que comme on a pu regrouper des commandes en nombre important au profit des SDIS, eh bien on est en train d'arriver à obtenir des industriels, des prix tirés vers le bas pour que ce soit intéressant pour les SDIS de procéder à ces acquisitions. Une question, bien évidemment, on a parlé du feu de forêt, notamment dans le pack capacitaire, mais il n'y aura pas que ça, parce qu'on est sur d'autres engins. Comment on va répartir ? Comment on distribue ces véhicules en fonction du risque, en fonction du besoin ? Quels SDIS vont en bénéficier ? Tous les SDIS vont en bénéficier en fonction de leur expression de besoin. L'État n'a pas vocation à définir les besoins à la place des SDIS. Ça, c'est les SDIS qui sont les meilleurs connaisseurs du risque auquel ils sont exposés. Et donc ça, ce sont les SDIS qui font remonter des demandes auprès de mes services, auprès de la direction générale. Nous vérifions que les demandes sont éligibles et nous accordons le cofinancement. Et je peux vous dire que l'ensemble des SDIS métropolitains et ultramarins a pu bénéficier d'appui dans le cadre des pactes capacitaires. Au-delà des moyens matériels que vous évoquiez, bien évidemment, on a ces moyens humains fabuleux, on l'a déjà dit, parmi toutes ces entités de la sécurité civile, ce logo que tout le monde connaît, qui est vraiment ce symbole, un des symboles en tout cas de notre pays mis à disposition de nos concitoyens. Vous avez, pour parler de l'échelon central, une équipe fabuleuse avec notamment beaucoup de sapeurs-pompiers maintenant, des gens qui ont des compétences, des gens qui ont du métier. Ça suffit à faire fonctionner et je dirais même à remplir la feuille de route parce qu'il y a du pain sur la planche ? Il y a énormément de chantiers ouverts. Notre modèle doit évoluer en permanence, je l'ai dit tout à l'heure. Avec les équipes de la direction générale, on est là pour l'aider à évoluer, faire évoluer le cadre de référence, la doctrine, la fixer là où elle n'existe pas, l'adapter là où elle existe. C'est effectivement des chantiers considérables. Et j'ai la chance, merci de l'avoir dit et de l'avoir rappelé, de pouvoir m'appuyer sur des équipes extraordinaires par leur implication, par leur dévouement, qu'il y a cette culture de l'engagement et du service qui est très forte au sein de la famille Sécurité Civile. Et ce qui est très précieux pour moi, c'est d'avoir la chance effectivement de m'appuyer dans les équipes qui composent l'échelon central de la direction générale sur des profils administratifs mais également sur des profils d'officiers de sapeurs-pompiers qui font le choix de venir consacrer quelques années dans leur parcours au service de l'État. Et là, vraiment, je voudrais m'adresser à l'ensemble de vos lecteurs, l'ensemble des personnes qui suivent Soldats du Feu et en particulier aux officiers. Venez faire un bout de chemin avec l'État. Tous ceux qui le font et qui l'ont fait avant eux, vous diront que c'est une expérience extraordinairement enrichissante et que c'est un vrai plus dans une carrière de pouvoir avoir une expérience en se disant bien sûr mais aussi de voir comment se conçoivent les choses et comment se pilotent les choses au sein de la direction générale. L'échelon central, on le sait, est un passage, à mon sens, également obligé pour des officiers supérieurs. Cette connaissance de l'État, ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y apporter et pour revenir encore plus fort en territoire d'ailleurs. Une dernière question, monsieur le directeur. Donc on a une belle feuille de route. Enfin, vous avez, pardonnez-moi, nous avons la corporation, mais vous avez une belle feuille de route. Des moyens pour le faire et effectivement, le président de la République, dans ses annonces, apporte réellement sa vision aussi parce qu'on le sait, engagé le dernier gros feu en date que nous avions fait. Alors, il y a eu la Gironde, bien évidemment. Il y a eu le feu dans le Var aussi. Le président de la République est là. Aujourd'hui, plus personne ne peut se voler la face. On connaît ce danger pour nos concitoyens. On connaît ce danger pour aussi notre environnement économique et industriel. Donc ce pacte capacitaire, je pense qu'il est vraiment le bienvenu. Sur ce modèle de sécurité civile que vous évoquiez, et j'en reviens à mon cœur de métier, à mon lectorat et à mes pompiers, on a un volontariat qui est fort. On a des pompiers professionnels. On a des signaux forts, d'ailleurs, monsieur le préfet, dans les territoires d'élus qui prennent le taureau par les cornes avec des recrutements de sapeurs-pompiers. On peut se projeter sur les 10-15 ans à venir sur ce modèle-là. En tout cas, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on va devoir bouger ? Moi, je pense que notre modèle, comme je le disais tout à l'heure, il résulte d'une série d'équilibres qui se combinent finalement assez harmonieusement. L'équilibre entre l'État et les collectivités, l'équilibre entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. On a besoin des deux pour faire fonctionner notre système. Et moi, je pense que notre intérêt, en tout cas ma mission telle que je l'aperçois, c'est de préserver les acquis fondamentaux de ce système, cette complémentarité permanente, et donc le préserver en l'adaptant. Ça veut dire qu'on va de toute façon continuer à avoir besoin de sapeurs-pompiers volontaires en nombre suffisant. Je rappelle que les sapeurs-pompiers volontaires, ce sont numériquement les premiers acteurs de la sécurité civile dans ce pays. On a besoin d'eux, on a besoin que les vocations continuent à exister, on a besoin d'attirer et de fidéliser toujours plus de sapeurs-pompiers volontaires, parce qu'en face, la demande continue à augmenter. Et ça, c'est aussi un des objectifs que je me fixe, c'est en lien avec la profession, bien entendu, d'arriver à créer les conditions pour rendre le volontariat sapeur-pompier davantage connu, davantage attractif, et l'adapter à la réalité de ce qu'est la société aujourd'hui. C'est ça l'enjeu, finalement. La grande force des sapeurs-pompiers, c'est qu'ils reflètent la population. Et je crois qu'aucune profession, en tout cas dans le champ régalien, aucune profession ne représente à ce point la population. C'est une force extraordinaire. Il faut la préserver, mais donc ça veut dire qu'il faut s'adapter en permanence. Et moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'arriver, une fois encore, pas tout seul, pas dans le secret des bureaux de la Direction Générale, mais en lien avec la profession, d'arriver à faire naître des vocations de jeunes, de femmes, d'hommes. Il n'y a pas assez de femmes, par exemple, qui s'engagent dans le volontariat sapeur-pompier. Et ça, c'est un vrai danger. J'aimerais bien qu'on puisse imaginer des actions un peu fortes pour convaincre davantage de femmes, de jeunes femmes, de venir s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne le fassent pas. Et ce serait un vrai risque, me semble-t-il, pour la profession que de se couper comme ça de recrues féminines, parce qu'on en a besoin. Donc voilà, rendre le volontariat toujours plus attractif, ça veut dire aussi accepter de revenir sur certaines habitudes de gestion, se donner plus de souplesse, plus d'adaptabilité dans la manière dont on gère les volontaires. Je disais que la profession de sapeur-pompier reflétait la population. Elle reflète donc les évolutions et les tendances de fond qui traversent la population française, et notamment l'évolution dans la manière de s'engager. On ne s'engage plus de la même manière aujourd'hui que ce qui a pu être le cas pendant des décennies et des décennies. Il faut accepter d'en tenir compte. Il faut accepter qu'on n'arrivera pas à faire vivre le volontariat sapeur-pompier avec les mêmes codes, les mêmes habitudes et les mêmes modèles qu'il y a 30 ou 40 ans. Et voilà, moi j'aimerais bien accompagner et susciter cette réflexion-là, parce qu'une fois encore, l'enjeu, c'est la survie de notre modèle. Les services d'incendie s'y préparent, effectivement. On travaille beaucoup dans les territoires et c'est fantastique d'avoir toujours l'appui de notre échelon central. Mais oui, la société, elle a changé, c'est évident. On les perd un peu plus vite. Maintenant, finalement, c'est pompier volontaire, mais parce que la vie va vite et parce que la vie change. Mais ça fera de toute façon des acteurs citoyens. Je le rappelle, la loi de 2004 de modération de la sécurité civile, où on prône justement le citoyen acteur de sa sécurité. Oui, il faut continuer. Et je crois que cet engagement, au-delà de ça, et en tout cas l'idée républicaine qu'on a dans notre pays, les pompiers sont porteurs de ce message. Et vous savez que les pompiers de France sont derrière vous. En tout cas, merci, monsieur le directeur général de la Sérieure, de nous avoir accordé ce temps sur ce congrès national à Toulouse. On sait que votre agenda est compté. On a besoin de vous. Les pompiers ont besoin de vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada